Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, voici une deuxième partie avec Jean-Pierre Girard, bonjour. Bonjour Loulou, je suis très content, ça fait la seconde fois que nous nous rencontrons. C'est ça et je voulais faire une vidéo parce que je sais que votre dernier petit bébé sur la science et les phénomènes de l'au-delà sort aux éditions Vega en mars 2013 et je voulais être la première à faire une interview forcément. Vous êtes la première. C'est ça, il n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas encore lu donc on va pouvoir découvrir avec vous de quoi traite ce livre, pourquoi vous avez décidé de parler des phénomènes de l'au-delà et surtout de l'associer avec le mot science parce que souvent on n'associe pas forcément ces deux mots ensemble, c'est osé ? Oui, tout à fait, mais ça peut se comprendre, moi-même j'avais une prévention un peu sur ces phénomènes. Un jour je suis invité à une conférence, à donner une conférence dans la région nantaise, du côté de Carquefou je crois. Et puis il y a dans les intervenants, il y a un couple, nous sommes amis maintenant et je donne des conférences également pour eux, ce sont l'association Infinitude qui pratique ce qu'on appelle la TCI, Transcommunication Instrumentaire. Mon Dieu, mon Dieu, j'entends ça, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vois un magnéto hors d'âge, un Philips à bande classique, vous savez ces petites bandes, ces cassettes, un micro et l'expérimentateur se propose donc d'interroger les consciences disparues par le truchement du magnétophone qui va enregistrer les voix des disparus. Alors, je suis quand même quelque part un peu scientifique, je souris. Et puis je lui dis, t'es un peu stupide le père Girard, t'es gonflé, tu critiques ceux qui te critiquent, toi tu fais des phénomènes extraordinaires. Rappelons ces phénomènes-là pour ceux qui n'ont pas vu la première partie. Les phénomènes de transformation de la matière dans des tubes scellés par exemple, action sur des bactéries à 2 mètres de distance et chez Ricacoli notamment que je détruis, enfin d'autres expériences, donc par l'action de l'esprit sur la matière et sur le vivant. Et tu commences à avoir la même attitude qu'eux devant un phénomène que tu n'intègres pas. Alors, sois cool, tu observes, tu écoutes, tu vois, tu vois s'il n'y a pas des artefacts, il n'y a pas quelque chose un petit peu, mais sois en ouverture. Alors, l'expérimentateur demande si dans la salle, Jacques, puisque c'est son nom, Jacques Blangarin, demande si dans la salle, il n'y a pas une personne qui a un deuil et qui voudrait, qui est dans le deuil donc, et qui voudrait qu'on interroge ce cher disparu. Et une jeune femme qui se lève et on voit qu'elle est encore dans la douleur de ce deuil récent, puisqu'il s'agit de son frère, qui est disparu depuis quelques mois dans un accident de moto. Et apparemment, avec ce jeune frère, il y avait vraiment une belle osmose, une belle fraternité, fraternité qu'on rencontre peu souvent entre frère et sœur. Mais là, c'était quelque chose de très fort dans la passion. Évidemment, on l'a compris, de partage, plein de choses. Et elle avait presque les larmes aux yeux en demandant cela. Évidemment, de facto, il y a un silence dans la salle sans qu'on le demande. Ce sont des expériences qui appellent quand même à une distance, à un recueillement. Jacques nous explique qu'il va faire tourner le magnéto pendant quelques minutes, s'arrêter, puis reprendre ensuite. Et qu'il a besoin d'un bruit-support, parce que les voix de l'au-delà ont besoin d'un support qu'on va gratter ou d'autres, pour certains, utilisent d'autres supports. Moi, personnellement, je l'ai fait pour une émission récente de télévision. J'utilise un bruit blanc entre deux fréquences sur la bande FM, ce qui, pour moi, est beaucoup plus clair. Mais ça, c'est mon opinion. À l'époque, je ne savais pas du tout cela. Or, déjà, ce grattage de carton, cette bande qui déroule. Ensuite, il explique qu'il y a un ralentisseur, parce que les voix de l'au-delà sont difficiles à entendre. On va mettre un ralentisseur ou accélérer la voix. Alors, je vais me dire, reste cool, mon petit. Si ça permet aux personnes qui sont dans la douleur du deuil de les aider, allons, soyons pas plus royalistes que le roi, et admettons qu'il fait œuvre de bienfaisance. Voilà où j'en étais. Alors, le magnéto tourne, et il repasse la bande. Alors, évidemment, on l'entend. Je fais bien le bruit du carton. J'ai travaillé cette imitation depuis. Et je souris parce que, vous le verrez dans cet entretien, je ne suis pas triste du tout. Et on va parler de la mort, pourtant. Je ne suis pas triste du tout. C'est parce que j'ai eu, entre-temps, de belles assurances. Alors, il repasse le carton. Et puis, pendant un moment donné, on a quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Et là, intervient donc le ralentissement. Et on arrive à entendre, pas très bien d'ailleurs, il faut une oreille exercée. Nous arrivons à entendre un peu ce, comme un mot, comme des mots qui sont, qui émergent de cette bande. Mais ce que nous voyons surtout, c'est cette jeune femme qui s'effondre en larmes. Parce que les mots qui sont issus de la bande sont des mots vraiment familiers de ce jeune frère. Ce n'est pas n'importe quel mot qui a été capté sur la bande. Moment d'émotion. J'ai assisté après à plusieurs expériences de cet ordre. C'est toujours des moments d'émotion très, très forts. Parce que, quand ce son, ces mots plutôt, ces mots parlent, interpellent la personne qui est en questionnement sur son disparu. Alors, j'ai dit, ok, c'est bien, je vais travailler. Je demande des bandes, déjà, quand on est enregistré. Je vais voir un de mes copains à France Télévisions, qui est ingénieur du son. On a fait tellement d'émissions ensemble. Je dis, écoute, je suis débordé. Il n'y a pas le feu au lac. Tu analyses tranquillement ces bandes. Et puis, tu me dis ce que tu en penses. Voilà. Et puis, lors d'une visite chez mon éditeur, je lui téléphone. Oui, oui, je lui dis, dis donc, tu te fous de moi, tu peux venir aller chercher tes bandes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bandes, là ? C'est des instruments de synthèse. Ça a été fait avec une table de mixage, je ne sais quoi. C'est du bricolage, quoi, c'est quoi, etc. Sa réponse m'a ravi. Parce que je connaissais l'origine des bandes. Donc, c'est pour une mixage, rien du tout. Des travaux, ensuite, nous ont permis de confirmer. Et ça, dans ce livre, on le voit par des analyses vraiment de son, de son humain et de son de l'au-delà. Les fréquentes ne sont pas des fréquences humaines. Ce qui explique qu'il faut les travailler avec soit des logiciels ou soit, au contraire, des fois, c'est satisfaisant le ralentisseur. Donc, ça m'a conforté. Ça m'a conforté. Là, il y a quelque chose à travailler. Un jour, je m'invite à donner une conférence à Lyon, place des Théraux, dans un centre d'études parapsychologiques. Et là, il y a plusieurs intervenants, dont un médium. Ah, j'ai eu le coup déjà du magnéto. Maintenant, j'ai eu le coup du médium. Allons digérer le médium. Et ce médium, ce médium, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a 90 ans aujourd'hui, enfin, qui va sur sa 91e année et qui fait toujours des médiumnités en salle. C'est Michel Rifard. Et la petite Mimi Rifard, on est un peu comme des frères et sœurs. Elle m'a pris un peu en amitié, en fraternité. Et avec sa main un peu comme quelqu'un très âgé, elle m'envoie ses vœux manuscrits tous les ans. Alors ça, c'est pour le détail, parce que je suis un homme, vous l'avez compris, assez sensible et assez affectif. Et là, ce petit bout de bonne femme, moins grande que moi, c'est tout dire, en salle, elle travaille sans photo, sans rien. Vous, madame ! Oui, là ! Et elle donne des détails. Alors des fois, c'est des détails qu'on donne. Sur des défunts, là, on parle toujours de... Ah oui, sur des défunts, oui, 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 bien sûr. Médium, défunts, etc. Sur des personnes en salle, sans même cela que ce soit des personnes qui questionnent. Il y a plusieurs types de médiums. Il y a un ami, je connais bien, Renald Roussel, par exemple. Lui, il s'y travaille avec des photos. Renald, nous sommes d'ailleurs parrains d'une même association, qui aussi a comme statut d'aider les personnes dans la douleur du deuil. Qu'est-ce qu'elle s'appelle, l'association ? Convergence, Aix-en-Provence. Puis une autre aussi, j'en ai plusieurs, les dauphins, je crois. Il y en a plusieurs qui veulent que je sois membre d'honneur ou membre... Il y a le CEPI à Nice aussi, qui vient de me nommer membre actif et membre d'honneur. Mais je n'en tire aucune loi, mais seulement ces personnes-là, je fais des conférences régulières. J'aide les personnes ensuite en consultation, mais non plus santé, là, mais sur le deuil et tout. Alors, je passe donc, je vois ce petit bout de bonne femme qui donne des détails et tout, etc. Et les gens sont dans la... Bien sûr que les gens pleurent, bien sûr que les gens sont dans la peine. Combien de fois j'ai sorti mes mouchoirs pour pleurer ? Mais je n'étais pas le seul, d'ailleurs. Quand on voit des jeunes adolescents dont les papas et la maman sont disparus, et qui ont des réponses de l'au-delà de leurs parents, vous ne pouvez pas rester insensibles. Alors, ça, c'est une chose. C'est, je dirais, la clinique au fond du phénomène. Parce que je resterai en médecine un peu. Reste la clinique du phénomène. Bon, j'ai dit, alors, soyons concrets. S'il y a des contacts avec l'au-delà, ça veut dire que la conscience, quelque part, se balade. Et qu'elle n'est plus dans le cercueil ou dans l'urne funéraire. Mais d'accord. Ou alors, il y a un twist again, là. Donc, mes connaissances en neurosciences et en physique quantique, est-ce qu'ils sont compatibles ? Ben oui, c'est compatible. Bien sûr que c'est compatible. Je suis de ceux qui, depuis longtemps, considèrent que la conscience est non locale. La conscience habite le cerveau. Mais on parle de l'âme ? Oui, conscience, âme. Quels sont les autres mots ? Esprit. Pour nous, c'est la même chose en science. On fait un bloc, on a des prix. C'est des soldes. Je plaisante, bien évidemment. Et nous sommes de ceux, pas les chercheurs en neurosciences de l'arrière-garde, mais comme Mario, par exemple, et d'autres chercheurs, qui considèrent que la conscience, c'est quoi ? Vous avez une information qui vous arrive. Vous voyez, par exemple, là, je vous parle. On pourrait dire que ce sont des ondes acoustiques qui se propagent à 320 mètres secondes dans l'espace, donc agitation de molécules par mes cordes bocales, à 20 degrés. Voilà, c'est les lois physiques. Oui, mais non, c'est au-delà. C'est au-delà puisqu'il y a un contenu d'informations que je vous donne. Donc, ça va au-delà des ondes acoustiques. Et votre cerveau va prendre cette information. Donc, depuis la naissance et même intra-utéro, vous avez une information. Et dès que le cerveau commence à constituer les premiers champs neuronaux et cellules gliales, etc., et d'astrocytes et vésicules synaptiques et tout, dès l'instant où le cerveau commence à un petit peu s'articuler, il reçoit des informations qu'il va collectionner, qu'il va compiler. Parce que je dis là, mais il est faux. Parce qu'en fait, c'est jamais les mêmes particules de conscience qui sont dans le cerveau, mais c'est la même information qui reste. Tant pis, je l'ai dit, je l'explique bien. Est-ce que toute l'information reste vraiment là ? Est-ce qu'elle n'est pas située, justement, non localement, mais elle est non locale ? Mais même quand on dit non local, ça veut surtout dire aussi que c'est pas le cerveau surtout qui la génère. Elle est non locale, c'est-à-dire ces particules chargées d'informations. Vous savez, c'est un petit peu comme les sapins de Noël, avec les guirlandes qui s'allument alternativement. Il y a la même énergie, il y a le même support, un courant 220 volts, 50 périodes, le culot, la lampe, etc. Et puis les lampes s'allument alternativement. Mais c'est ça, c'est toujours la même information. C'est les lampes différentes, mais c'est la même information. Autrement dit, c'est comme des milliards et des milliards de langues qui ont la même information, qui sont en vous sans être en vous. C'est un pas franchir. Dans ce livre, on l'explique avec des schémas que j'ai faits et que je passe en diaporama dans des conférences. Donc, vous accumulez cette conscience, ce qu'on appelle des champs de cohérence quantique, qui vont s'agréger. qui vont s'agréger. Là aussi, c'est un abus de langage que je fais. Mais c'est pour qu'on comprenne. Comme la télévision, comme la télévision. Les ondes de psychomatière sont comme les ondes herciennes. Ils vont aller dans le cerveau et le cerveau va les traduire en quelque chose. Le magnéto que nous avons en nous, le graveur de DVD que nous avons en nous, qui est l'hippocampe, va stocker tout ça. Dans le système limbique, il y a l'hippocampe. Un magnéto extraordinaire. C'est plus de teraoctets qu'en ont les disques durs actuels. Et puis, il y a le cingulum aussi, mais qui est placé un peu ailleurs, pour la mémoire à long terme. Enfin, bref, on a des récepteurs à mémoire. Et au fond, la conscience, on dit qu'elle est non locale, mais à la fois locale. C'est-à-dire que l'information, elle reste dans notre cerveau, heureusement. Télévision, je le reprends là, pour l'exemple que j'ai cité tout à l'heure dans une autre interview. C'est que la télévision reçoit des ondes hertiennes qu'on ne voit pas. Le téléviseur va les transformer en images et en sons. Et puis, si ça nous plaît, nous allons enregistrer. Le cerveau, c'est pareil. Cette information que nous avons, elle nous plaît peu ou prou. Même si elle ne nous plaît pas, nous l'enregistrons d'ailleurs. Ça, il faut le savoir, bien sûr. Mais nous allons l'occulter. Notre conscient va l'occulter. Mais elle enregistre toute l'information. Toute l'information. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on pourrait recevoir d'autres qualités d'informations à un autre niveau, à un autre état de conscience, à une autre fréquence qu'on pourrait recevoir, mais on ne le reçoit pas parce qu'en fait, c'est comme si au niveau de la plasticité de notre cerveau ou de notre façon d'être, on ne pouvait pas recevoir ce genre d'informations. Donc, il y a une véritable évolution aussi physique qui doit prendre place, je suppose, pour recevoir et émettre à cet autre niveau de conscience. Et la notion de neuroplasticité nous intéresse beaucoup en neurosciences parce qu'elle nous permet de découvrir, par exemple, cette notion de neurone qui meurt, qui meurt, on s'aperçoit qu'il y a des neurones de remplacement et qu'en fait, les astrocytes, notamment dans la lignée des cellules gliales, ont un rôle extrêmement important. Mais là, on ne va pas rentrer dans la physiologie du cerveau, vraiment en détail. Ce qu'on peut retenir, c'est que le cerveau est un outil, évidemment, beaucoup plus sophistiqué que le téléviseur, mais que cette information que nous avons en nous, elle n'est pas de la même nature comme les ondes herciennes que le téléviseur, ne sont pas de même nature. Quand le corps physique va mourir, va se dégrader, se désagréger, retourner à la terre, en poussière, eh bien, la conscience n'a plus rien à faire. Le propriétaire, il meurt. Le locataire s'en va. Il retourne en fait là où il n'a jamais cessé d'être, en fait, dans le champ d'information, de conscience. Mais il semblerait quand même que ce champ d'information, de conscience, va avoir une identité. Alors, ce que je dis ne peut paraître curieux, c'est-à-dire que ce champ de conscience cohérent va rester agrégé suffisamment. Pourquoi ? Pour en faire en sorte qu'il garde son identité qu'il a créée là, dans ce monde d'incarner. Et, je suis de ceux, mais je ne tiens pas la vérité. On aurait pu commencer l'interview en faisant référence à la haute ceux. Va vers ceux qui cherchent la vérité. Éloigne-toi de ceux qui prétendent l'avoir trouvé. Ça, on pourrait y faire référence. Et ça, je fais mien cela. Donc, ce que je pense, on l'a créé ici, notre conscience. Et, notre conscience reste dans notre système. Elle ne va pas dans des sphères et tout ça. Je ne suis pas dans l'autre bon moment, etc., dans les théories de Blavatsky ou d'Alice Vellet. Moi, je n'ai pas à prendre partie aux subtans scientifiques. Les subtans scientifiques, je reste dans une logique, mais qui ne doit pas non plus trahir les pensées spirituelles que nous pouvons avoir par ailleurs. c'est merveilleux de savoir déjà que la conscience, nous, scientifiques, on considère qu'elle est immortelle. Elle est faite des particules, des mêmes particules qui étaient, il y a 13,7 milliards d'années, à l'origine du Big Bang. Et on sait que le Big Bang est un phénomène qui correspond à un Big Crunch, vraisemblablement, qui existait dans un autre Big Bang qu'il y avait avant, quelques milliards d'années, concentration de la matière, enfin énergie, etc., on ne va pas refaire l'histoire du Big Bang. Donc, quand je dis de façon un peu péremptoire que la conscience est éternelle, je ne crois pas avoir un abus de propos. Je pense. Donc, alors, pourquoi ? Eh bien, ça signale qu'on peut interroger vraiment les consciences disparues. Et puis, en médecine, on le sait. Puisque j'ai eu à mettre en expérimentation des antibiotiques de couverture qu'on appelle en chirurgie, mais ça m'est vrai plusieurs fois, il y a eu des anecdotes à la salle de réveil où le clinicien me dit, ah, une femme qui m'a raconté n'importe quoi, n'importe quoi, elle me dit que l'opération s'est bien passée, qu'elle va bien et tout, puis qu'elle a vu, qu'elle a vu, entre le mois, d'être opérée. Elle a dit, oui, elle est passée sous le champ opératoire. Quand on voit les champs opératoires, on ne sait pas comment passer dessous. Et puis que je ferais mieux d'acheter français, la table, parce que c'était en anglais, la plaque en allumine c'est en anglais, etc. A l'époque, je n'y prêtais pas attention. Mais Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur, vous citera du tas d'anecdotes comme cela. Vous pouvez voir d'ailleurs en référence à ça, il y a une autre vidéo si vous cherchez sur YouTube, Jean-Jacques Charbonnier, Lilou, Lilou Massé, vous allez trouver la vidéo, elle a buzzé. Les sujets plaisent, le sujet plaît énormément. D'ailleurs, en parlant aussi de ce sujet-là, Sonia Barcala organise un grand congrès international et deuxième rencontre des expériences des morts imminentes avec le docteur Moody qui sera là, etc. Jean-Jacques Charbonnier je crois aussi. Oui, génial. Un hollandais, donc un cardiologue hollandais que je vais d'ailleurs retourner en Hollande pour l'interviewer. Et Eban Alexander aussi. Donc, toutes ces personnes-là ou une partie de ces personnes-là en tout cas sera à Marseille en mars, tout début mars au deuxième rencontre. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet et sur mon site aussi la télé de Lilou. C'est une petite parenthèse mais c'est des rencontres qui sont importantes et qui font bouger. Il y a Sonia qui est une amie aussi. Décidément, nous avons des amis communs. Ben oui, nous gravitons un peu dans les mêmes zones où nous essayons de défendre absolument les choses. Défendre, pour moi, c'est pas défendre, c'est informer, c'est ensuite les gens, c'est ça, rester ouvert sur le sujet. Il y a plein de choses qui me dépassent complètement dans tout ce qu'on dit mais ce qui est bien c'est de garder cet esprit ouvert, d'écouter, sans juger d'être là et puis de voir la résonance après qui se crée qui est de plus en plus forte forcément. Quand je dis défendre, ça correspond à une conviction que je n'avais pas il y a quelques années bien évidemment mais les expériences qui nous prouvent les expériences en médecine hospitalière bien sûr qui sont les plus flagrantes parce qu'elles sont là et puis quand un sujet raconte mais dans les associations dans lesquelles je me rends pour donner des conférences nous avons des témoignages d'expériences aux portes de la mort qui sont absolument hors de critique. À un moment donné, nous avons la preuve qu'à un moment donné la conscience électron c'est un hologramme plat mort clinique et que la conscience se balade. Alors arrêtons de t'agiverser. Ce sont des preuves scientifiques ce n'est pas simplement des états d'âme particuliers. Donc j'ai tenu à écrire cet ouvrage parce que cet ouvrage bien sûr fait référence aux anciens chercheurs dans ce domaine certes mais fait référence aussi aux expériences modernes. j'interview des amis d'associations qui font un travail fabuleux là aussi de façon tout à fait bénévole et qui étudient les voies de l'au-delà à travers des enregistrements qui sont qui sont vraiment hors de toute critique. Alors il y a des enregistrements qui sont très difficiles mais enregistrement j'ai fait un enregistrement sur France Télévisions qui voudraient jamais d'ailleurs sur le net d'un jeune qui s'est autolisé qui s'est suicidé il avait un cancer myelomultiple ou syndrome de Calais assez abominable parce que d'abord hélas c'est des souffrances difficiles à contenir il a 23 ans et il se suicide et sa maman qui était très ouverte sur ces phénomènes un mois après donc c'est très récent me demande je fais rarement ces enregistrements à l'institut me demande de faire une expérience de communication de tenter de communiquer avec son fils nous avons justement un des plus beaux qui soit une émotion je vous passe l'émotion nous avons entendu ce fils qui demande pardon à sa maman de se tautoliser écoutez il y a quelque temps encore quand je passais l'original de cette bande j'ai la bande originale en stage et j'ai évité parce que j'avais des larmes aux yeux parce que c'est un vécu qu'on ne peut pas occulter et nous sommes pris dans les bras l'un de l'autre avec la maman et cette maman me dit ben oui j'ai de la joie mais c'est toujours cette absence de la présence physique tout expérienceur qui est vraiment dans ce domaine et qui entend la voix du disparu vous dira que c'est c'est très douloureux à la fois ça remplit de joie mais n'empêche qu'on a la nous ne prétendons pas nous dans les associations les buts de mon association sont totalement différents de celles dont je parle on me demande d'être parrain pour les aider soit dans les statuts soit dans d'autres éléments même légaux pour faire une manifestation extérieure par rapport au fisc par exemple tout ça je les aide bien sûr mais surtout je vois que là ces témoignages sont énormes c'est extraordinaire aux Etats-Unis il y a un sujet qui a été étudié Ingo Swann qui prétendait pouvoir sortir de son corps des espions de labo indiscutables c'est à dire que on a mis des objets sur un faux plafond et la personne qui a mis c'était quelqu'un de l'entretien du labo qui ne savait pas à quoi ça servait ce type de truc donc ces objets étaient mis à l'insu bien sûr du sujet à l'insu des expérimentateurs qui eux étaient derrière une glace sans teint et observaient Ingo et Ingo donc est assis tranquillement voilà il a un carnet et puis tout d'un coup on le voit écrire sur ce carnet entre temps il s'est déplacé sa conscience s'est déplacée a été voir ce qui se passait sur le faux plafond et est ramené a décrit exactement ce qui se passait au plafond mais il a d'autres expériences que je décris d'ailleurs dans cet ouvrage qui se veut exhaustif c'est une prétention mais il est quasi exhaustif vraiment et puis même je donne des éléments pour soi si on veut être médium alors moi je ne dis pas je suis médium moi aussi puis je vous dis non je dis simplement à l'expérience d'autres médiums que je côtoie je côtoie pratiquement tout ce qu'il y a de médium en France et à l'étranger et je parle avec eux je parle dans l'état dans lesquels ils se trouvent quelles sont un petit peu les voies de passage pour contacter l'au-delà et qui varient selon les médiums d'ailleurs et puis les expériences qu'on peut faire je cite les magnétophones les référents des magnétophones alors pas les vieux magnétophones qu'on trouvait avant sur les vigreniers maintenant on trouve le Sony TC200DV qu'on trouve sur des sites marchands avec les bandes anciennes c'est facile il ne faut pas des choses compliquées dans ces phénomènes plus on a du matériel compliqué plus on peut polluer l'expérience dans des expériences je donne des conseils pratiques pratiques donc c'est des histoires des expériences des techniques des expériences et puis surtout pourquoi et puis je donne la parole à Jean-Jacques Charbonnier je donne la parole à mon ami physicien Mme Ransford le père Brune également j'ai l'autorisation de publier un de ses articles sur l'au-delà donc je ne laisse pas la parole qu'à Jean-Pierre Girard c'est un intérêt limité moi je reste sur l'aspect d'un scientifique qui dit voilà pourquoi la conscience survit après la mort physique c'est énorme quand même d'affirmer cela alors ça donne de la joie les conférences que je donne sur l'après-vie la prochaine c'est à Villefranche c'est sur l'après-vie à Villefranche-sur-Saône dans le cas d'une association mais c'est que du bonheur c'est pas dans la tristesse on est compte de savoir que nous la vie après la vie la vie après la vie mes délicieux co-créateurs merci beaucoup Jean-Pierre merci pour cette conversation la vie et les phénomènes de l'au-delà votre prochain livre j'ai été très loin convaincre je peux vous dire j'ai été très loin convaincre ça a demandé des années avant que je sois vraiment convaincu mais vous l'avez compris maintenant il n'y a plus d'équivoque chez moi voilà au plaisir de découvrir ce livre très bientôt merci beaucoup plein plein de gros bisous mes délicieux co-créateurs au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501